Et bien salut à toutes et à tous la M-Compagnie, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sons of the Forest, ça y est la 1.0 est donc bel et bien sortie. Si vous avez déjà peut-être pu vous amuser sur le jeu, un petit peu expérimenter les nouveautés de cette version, vous avez peut-être certainement vu plein de vidéos spoilant déjà la nouvelle fin alternative, etc. Mais ce sera moi qu'on viendra accuser de spoiler. Donc avant de commencer cette vidéo, déjà vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le soutien, l'abonnement qui est gratuit. Et puis donc, spoiler alert, je risque de spoiler. Évidemment, c'est le principe même, c'est ma chaîne YouTube, c'est mes vidéos, donc je fais ce que je veux. Si vous ne voulez pas voir la vidéo, vous ne la regardez pas, je vous laisse encore 5 à 10 secondes pour faire le choix de quitter cette vidéo et d'aller voir d'autres vidéos qui spoileront également, mais de lesquelles ça ne poserait pas de problème. Bon, les amis, ceci étant dit, ceci étant fait, dans tous les cas, moi je ne connais même pas la nouvelle fin, puisque oui, c'est officiel, il y a une nouvelle fin alternative. J'ai à côté de moi la patch note, donc on va vraiment aujourd'hui faire la présentation des nouveautés, mais plus une découverte qu'autre chose en fait, puisque je ne vais pas tout me spoil, puisque comme dit, je prends la décision de ne pas faire de saison 3, mais juste de voir les nouveautés. Et la première nouveauté, je suis sur l'écran d'accueil, c'est ça ce qui est incroyable, c'est l'écran d'accueil qui a changé tout simplement. Voilà, c'est le new title scene, comme ils appellent ça. Voilà, donc nouveau visuel, nouvelle musique, un petit peu badant, un petit peu flippant. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose dans les options, tant qu'on y est ? Alors je rappelle, c'est vraiment aujourd'hui, cette vidéo, c'est découverte slash présentation, c'est-à-dire que je vais découvrir, et en même temps, à côté de moi, j'ai toutes les nouveautés. Oh, attendez. Écoutez cette musique. Ah bah c'est incroyable, c'est le thème principal, mais ils ont, voilà, ils ont, il s'est fait plaisir là, Castro, ah mince, je sais plus le nom du compositeur, malheureusement. Mais il est incroyable, il s'est fait un petit plaisir, voilà. Et voilà une des nouveautés, mais incroyable, que j'ai hâte de découvrir en multijoueur avec Gabi, c'est le chat vocal. Le chat, messieurs dames, de proximité. C'est mon micro qui bouge actuellement. C'est incroyable, donc quand on va être dans les grottes, dans la forêt, plus on va s'éloigner, moins on va s'entendre, et c'est juste génial. Sachant qu'on a évidemment le Tokiwoki, qui nous permettra donc de communiquer si on est loin. Donc franchement, c'est vraiment cool, et ça va être une expérience absolument incroyable. Voilà, sachez-le, c'est pour moi une des nouveautés, mais je m'y attendais pas, c'est une nouveauté absolument légendaire. Allez, on va directement lancer du coup mon petit profil, ma petite save, bien évidemment. Bon, et je viens à peine de rejoindre le monde que je vois partie chargée, une notification d'alerte, sauvegarde d'accès anticipé détecté. Vous pouvez continuer à jouer cette sauvegarde. Cependant, l'armure en or, si vous la possédiez, a été retirée de votre inventaire. Et oui, puisqu'apparemment il y a une nouvelle armure en or, en tout cas ils ont modifié des choses là-dessus. Voilà, il faut le savoir, donc c'est pour ça. La porte en or et tout le progrès de la grotte infernale ont été réinitialisés. Donc la grotte finale du coup du jeu, tout ça, tout a été changé. La fin du jeu, si elle a été terminée, a été réinitialisée. Puisque du coup, la nouveauté c'est qu'il y a une nouvelle fin alternative. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir entre deux fins. Enfin, en tout cas entre plusieurs fins, comme sur The Forest. Toutes les notes à découvrir ont été supprimées de l'inventaire. Alors ça, c'est vraiment très salaud. Franchement, ça c'est vraiment très salaud. Je ne vais pas vous mentir, mais c'est cool. Ça donne juste envie de recommencer le jeu. Mais non, je ne vais pas le faire. Pas tout de suite. Certaines parties du terrain ont été modifiées, ce qui pourrait affecter vos bases. Oh putain, t'imagines, ils ont modifié les trucs là où on s'est installé ? La maison détruite. Les anciennes constructions pourraient ne pas bénéficier de l'ensemble des nouvelles fonctionnalités de système de construction. Oui, parce qu'ils ont revu également le système de construction. Alors quoi, vous n'attendez pas à un truc de folie. Et afin de profiter d'une expérience complète de l'histoire et des nouvelles cinématiques, nous vous recommandons de démarrer une nouvelle partie. Je pense que nous avons bien compris ce disclaimer. Alors, je suis au bord de la plage parce que je m'étais fait des petits kiffs. Il fut un temps, j'avais fait un petit réseau de tyrolienne ici. Donc là, avant de lire les patch notes et tout, juste je regarde un petit peu si on voit quelque chose de différent ou pas sur le monde là où on est actuellement. Je n'ai pas l'impression. Oh, bah déjà, regardez la petite maison. Vous voyez la maison jaune ? Maintenant, quand on pose une bâche, tout à fait, toutes les bâches posées, ce n'est même pas que des bâches, je pense. Tous les points où tu peux sauvegarder, en fait. Et là-bas, il y a un point nourriture, on dirait une cuisse de poulet là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas ? C'est une guitare ? Je ne sais pas... Bonjour, monsieur. Je ne sais pas ce que c'est que ce point sur le radar, j'ai envie d'y aller. Alors, je suis en vanillat, juste petite précision. Voilà, jusqu'à présent, en tout cas, les deux derniers mois, j'avais mis des mods qui me permettaient notamment de transporter plus de bois, plus de pierres. Oui, il m'a fait peur. Et, attendez, je vous mets l'inventaire juste, est-ce qu'il n'y a pas de la nouveauté dans l'inventaire un peu ? Non, bah à part qu'on m'a retiré des objets, il n'y a pas de nouveauté en soi, je pense. J'ai l'impression que la qualité a changé, mais ça, je crois que c'est dans ma tête. Mais j'ai l'impression que la qualité a changé. Il y a un truc différent. Du coup, je disais que maintenant, ils ont aussi amélioré le gameplay. Déjà pour les constructions et tout, mais aussi on peut transporter plus de pierres sur soi. Alors, pas plus de bûches, mais plus de pierres sur soi. Et donc, du coup, au final, les mods que j'avais installés ne servent plus à rien. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est vraiment ce qu'on attendait. Par exemple, vous savez le deltaplane ? Est-ce que je l'ai sur moi du coup ? Est-ce que j'ai le deltaplane ? Voilà, regardez. Avant, j'avais le deltaplane dans l'inventaire, mais c'était grâce à un mod. Maintenant, je n'ai plus de mod. Et maintenant, c'est un planeur pliable. Regardez, je l'équipe, il se déplie. Et là, hop, je le replie. Planeur rangé, en bas à gauche, vous voyez. Maintenant, on peut transporter de manière légite le planeur dans l'inventaire. Voilà, et ça, c'est une bonne chose, parce que c'est quelque chose... Ça me faisait chier d'avoir un mod pour faire ça, parce que je trouvais que c'était un peu cheaté. Sauf que maintenant, ce n'est plus cheaté, c'est autorisé. Voilà, disons-le, c'est autorisé. Venez, on se promène un petit peu. Comme ça, on va bien découvrir des nouveaux trucs sans le vouloir. Ce n'est pas du tout calculé si jamais on croise des trucs nouveaux et tout. Sachez-le, ce n'est vraiment pas calculé. J'espère qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc, en vrai, j'ai bon espoir de tomber sur quelque chose d'intéressant. Regardez en bas à droite dans le HUD, on peut constater ma force qui était à 30. Maintenant, il y a le numéro, le chiffre de la force qu'on a. Donc, on est niveau 30. Allez, on va rejoindre l'icône qui clignote là-bas en face. On va voir ce que c'est. En même temps, donc, de vous parler qu'il y a deux nouveaux mutants. Donc, deux nouveaux mutants qui s'appellent Lexi et Holy. On va certainement les croiser. On va certainement les croiser. Il y a également des ratons laveurs, donc, maintenant. Ça, c'est incroyable. Attention, je vous ai spoil. Il y a des ratons laveurs. Oh là là. Mkolo, arrête de... Faire attention à ne pas spoil, hein. Les trailers, machin. Mais voilà, il y a des ratons laveurs. J'espère qu'on va en croiser. C'est même pas sûr. Si ça se trouve, il faut créer une nouvelle partie pour en croiser. Mais je pense pas. Je pense qu'on va en croiser quand même. Allez, les feuilles tombent. Ça, je pense que c'est pas nouveau, je crois. Que les feuilles tombaient déjà. Mais c'est toujours aussi sympa. Il y a eu, donc, 5 nouvelles cinématiques. Il y a 5 nouvelles cinématiques, a priori. Donc, ça, je pense que ça va être... Quand tu découvres des endroits, il y aura différentes scènes, etc. Bon, il y a des nouvelles voies d'acteurs. Par exemple, Timmy, maintenant, a une voie d'acteur. Alors, je crois que c'est un acteur connu. Je connais pas. Rien à péter. Désolé, hein. Ça se trouve, c'est un gars ultra important. M'en fout. Je sais pas c'est qui. Et... Et c'est pas grave, j'ai entendu de l'eau. Ah oui, c'est des cannibales là-bas qui se promènent. Très bien. Il va neiger, là, bientôt. Il va neiger. L'automne se termine. Attendez. Aïe ! Mais il est malade, lui. Purée ! C'est pas possible. C'est pas possible. On fait pas des choses comme ça, enfin. On fait pas des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est nouveau, ça. Non, je sais pas. Donc, le chat de proximité, c'est quand même une nouveauté absolument phénoménale. Oh purée, regardez. Il y a des nouvelles grottes aussi, hein. Il y a des nouvelles grottes et des nouvelles entrées de grottes. Mais par contre, regardez sur GPS, vous voyez la roche juste devant nous, là ? Le sort de croissant de lune. Alors, je connais la map quasiment par cœur. Ça, c'est nouveau. Voilà, ça c'est nouveau, je vous le dis, c'est nouveau. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est absolument nouveau. On va commencer par la droite, d'abord. J'ai envie de voir l'icône. J'ai envie de voir l'icône, parce qu'à gauche, c'est nouveau. C'est 100%, j'ai jamais vu ça ici. Enfin, j'ai jamais vu ça tout court, d'ailleurs. Incroyable. Oh ! Un lapin. Rien de bien fou, me diriez-vous. Et vous auriez bien raison. Attendez, je vais peut-être sortir une arme, non ? Parce qu'en vrai... Ah, mais non ! Ah non, je croyais savoir où on était, mais non, c'est pas ça. C'est pas... Oh, il y a un icône de deltaplane. Il y a un icône de deltaplane. Ah si, c'est ce que je pensais. En fait, c'est pour dire que c'est le bunker de nourriture, je pense. C'est ça. C'est pour dire que c'est le bunker de nourriture. Parce que là, c'est le nom de ce bunker. Bunker de nourriture. Attendez, je rentre dedans, on ne sait jamais qu'il y a une cinématique. Mais ça, c'est le bunker de nourriture. Non, mais il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien de... Ça ne fait pas... On ne sait jamais, ça se trouve, il y avait peut-être un truc. Alors là, je ne vais pas m'amuser à rentrer dans la grotte et à me faire les boss. Rien à péter, là. Maintenant, les cannibales peuvent porter des armures en or. Aussi. Ça, il faut le savoir. Autant vous dire que ça va être complètement dingue. Alors, on va se diriger vers cette nouveauté là-bas. Oh, regardez, il y a des... Il y a des mains suspendues. Plein de nouveautés, dis donc ! Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Mais non, mais putain, casse pas les couilles. Arrête ! Il va pas me lâcher. D'accord. Bon, ça, c'est le nouveau mutant. Voilà, ça fait plaisir au moment où on le découvre. Fusil à pompe ! Il est où mon fusil à pompe ? C'est une blague. J'ai pas de fusil à pompe. Oh non. Allez ! Aïe ! Je me suis tui, je me suis tui, je me suis caca tout beau ! Non, j'aime pas ça du tout et Gabi, elle va pas aimer non plus. Gabi, elle va pas aimer non plus. Oh non, ils sont deux en plus. Arrête ! Ah ! Oh, la balle que je t'ai mis ! Bon, euh... Ah, c'est bon, ils s'attaquent entre eux. Bon, voilà, vous avez un aperçu des deux nouveaux mutants. Je me casse. Vous avez un aperçu des deux nouveaux mutants, c'est génial. Les artefacts aussi, on a deux nouveaux morceaux d'artefacts à récupérer dans des grottes. Et on peut donc assembler l'artefact. Et je ne sais pas ce que ça fait. Mais apparemment, ça fait un truc incroyable. Et je ne vais pas spoil. Par contre, et j'ai pas envie de me spoil. Parce que justement, c'est le genre de truc qui donne envie de refaire une saison 3. Maintenant, je vous le dis tout de suite, le jour où je ferai une saison 3, ce sera vraiment peut-être à la 2.0, qui sait ? Qui est vraiment suffisamment de nouveautés. Qui est un vrai intérêt. Parce que là, c'est vraiment des petites nouveautés qui font plaisir. Des ajustements, etc. Mais pas de quoi faire une nouvelle saison, franchement. Alors attendez, parce que là, je me suis peut-être enflammé. Là, ce village, il existait déjà. Mais ces rochers, je ne les ai jamais vus sur le GPS. Et pourtant, ils existaient déjà. Ah, je me suis enflammé. Ce n'est pas nouveau ici. Non mais, eh les gars. Oh. Non, il n'y a que dalle. Ah, je pensais qu'il y avait des trucs. Je croyais que c'était nouveau. Et ce n'est pas nouveau. Incroyable. Bon, ben ce n'est pas nouveau. Attendez, on va revenir tranquillement vers notre base. On va se promener. On va bien trouver des petits trucs. Mais vous voyez, c'est quand même léger. Alors, il y a énormément de choses. Comme dit, je vous ai cité 10% des nouveautés. Franchement. Enfin, des nouveautés. Non, ce n'est pas des nouveautés. Parce qu'il y a des fonctionnalités. Il y a des correctifs. Et il y a énormément de choses. Mais je vous ai cité en tout cas 10% du patch note. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, je vais juste faire une petite échappe. Et descendre un petit peu ma patch note. Pour pouvoir voir des choses. Par exemple, maintenant, vous le savez. On l'a vu sur le trailer. Mais sur le caddie de golf, on a donc le GPS maintenant qui est intégré. Ça, c'est cool. Pas de quoi faire une saison 3. Mais tu as compris ce que je veux dire. Nouvelle cave. Je vous l'ai dit, il y a des nouvelles grottes. En fait, le problème, c'est que sur la patch note, ils répètent plusieurs fois les mêmes choses. Mais de façon différente. Ils sont forts quand même. On adore. Il y a des nouvelles plateformes préfabres. Ah, il y a des nouvelles structures. Ouh. Oh. Oh, on va regarder ça dans notre base. Ouh, on va regarder tout ça dans notre base. Pas de problème. Pas de problème général. Oula. Il y a du monde au balcon. Ah oui, mais c'est normal, c'est un village. C'est un village. Oh, on ne va pas trop traîner par là. On ne va pas trop traîner par là. Il y a des... Ah oui, alors apparemment, il y a des structures. Maintenant, on va pouvoir faire des structures automatiquement. Vous savez, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Attention, je ne me suis pas spoil. Mais a priori... Tu vois, c'est redondant de faire des constructions. Maintenant, on va pouvoir faire des constructions et ça se construit automatiquement. En tout cas, il va y avoir un système. Il y a un système. Je ne sais pas encore lequel. Voilà. On va découvrir ça ensemble dans quelques instants. Mais il y aurait un nouveau système. Et regardez. Vous voyez le volant bleu ? Certainement le caddie de golf. Certainement un caddie de golf. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal d'avoir mis des points GPS comme ça. C'est vraiment pas mal. Ça se trouve, ce n'est pas du tout pour dire qu'il y a un caddie de golf. Mais je pense que si. Wesh ! Ah oui, non, mais non, mais non, mais... Alors, attendez, parce que ça, il n'y avait pas. Ah oui, je ne m'attendais pas à avoir une... D'accord. Eh bien, écoutez, on peut... T'imagines ? Attendez. On ne peut pas rentrer dedans. Dommage. Superbe. Eh bien, ça donne envie de faire une saison 3, tout ça. Ils ont mis une pelleteuse. Très bien. Donc là, il y a le bunker juste en dessous. Excusez-moi si je vous ai spoil. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et donc, ouais, le caddie de golf. Écoutez, on va rentrer... Putain, il fait un petit bruit. On va rentrer à la base avec le caddie de golf. On va passer par là-bas. Attendez. Oh là là, quel enfer. Oh, il fait de la lumière, le caddie de golf. Il faisait déjà de la lumière avant, je ne sais plus. On va passer par là. On va rejoindre le chemin là-haut. Et on peut dézoomer le GPS. Ça, c'est parfait, ça. Ah, ça, c'est impeccable. Ça, franchement, c'est impeccable. Pareil. Désolé, je fais échappe. Je vais redescendre la page note pour voir un peu tous les trucs. Il y a trois nouveaux pièges aussi, à savoir. Des nouvelles structures à découvrir également, à débloquer. Alors, attendez, ensuite, on passe par là-haut. Non. Non, je peux monter par là. Eh, il n'était pas ce chemin avant. Il y a des nouveaux chemins aussi. Alors, ce n'est peut-être pas un nouveau chemin, celui-là. C'est un nouveau chemin, les gars. Il n'y avait pas ce chemin avant qui menait à ma base. Eh, il y a un nouveau chemin. Oh, je dis peut-être des conneries. Je dis peut-être des conneries. Bon, mais a priori, il y a des nouveaux chemins quand même dans le patch note. C'était écrit, je crois. Mais bon, ce chemin, non. Il était déjà là. Apparemment, c'est agréable d'avoir le GPS. Et j'ai l'impression que ça se conduit un peu mieux aussi, le caddie de golf, on dirait. Alors, j'ai le droit à un caddie de golf ici parce qu'il n'y avait jamais de caddie de golf ici. Ma maison n'a pas été détruite. Ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a des nouveaux loot ? Je sais qu'il y a aussi des nouveaux loot, des nouveaux collectibles. Des nouveaux trucs à récupérer. Oh, ça fait du bien d'avoir les animations de nouveau. Il y a un mode créatif aussi maintenant. À savoir que le mode créatif, pour le débloquer, il faut terminer le jeu. Et donc, dans ce mode créatif, tu vas pouvoir construire comme tu veux et il n'y aura pas les animations de construction. Voilà, ça, c'est aussi un truc qu'il faut savoir. Bon, il y a plein de nouvelles fonctionnalités, de vidéos, de systèmes PVP, des améliorations, des correctifs. Ça, par contre, je ne peux pas passer en revue, mais il y en a vraiment énormément. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas faire genre non plus. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de beaux correctifs. On ne va pas se mentir. Allez, cet arbre, il n'était pas là avant. Cet arbre, il n'était pas là avant. Oh, les salauds. Les salauds. Elle est où, ma porte ? Comment je rentre chez moi ? Elle est là, ma porte. Bienvenue chez moi. Oh ! Kelvin, tu t'ennuyais sans moi. Je comprends. Voilà un petit peu. Alors, voyons voir les nouvelles constructions. Déjà, dans un premier temps, on va faire l'un après l'autre, les abris. Rien de bien nouveau. Oh là. Petite plateforme, plateforme moyenne. Ça. Oh, merci. Alors là, on est de retour sur The Forest. Il était temps. Franchement, il était temps. Dis-moi qu'on peut faire la taille qu'on veut. Oh, non, on ne peut pas. Oh, ça pue. Plateforme moyenne. Bon, l'avantage, tu peux choisir donc la hauteur. Ça, c'est cool. Mais, tu ne peux pas faire une grande plateforme. Enfin, après, tu peux. Il suffirait de coller l'un après l'autre, mais ce n'est pas le truc le plus évident. Est-ce qu'on peut au moins coller ? Je n'ai pas l'impression. Attendez. Est-ce qu'on peut coller côte à côte ? Ah, si, on peut quand même. On peut coller côte à côte, mais ce n'est pas le truc le plus... Vous voyez ? Ce n'est pas très droit, quoi. Ok, donc ça, c'est quand même une belle nouveauté, les plateformes. Maintenant, j'aurais préféré, comme sur The Forest, qu'on puisse choisir la taille vraiment comme on veut. Mais ça, c'est cool. Donc, c'est ça, c'est le système d'automatisation. Comme sur The Forest, quoi. Plutôt que... C'est chiant, quoi, sinon, de poser un par un les choses. Maintenant, on peut faire des chaises, des canapés. Des beaux canapés, pour le coup. Pas des canapés effrayants, mais des beaux canapés... Des beaux canapés, pardon. Avec de la peau de biche. Faites-vous plaisir au royaume du canapé. Pour ceux qui auront la ref. Voilà, rien de bien nouveau par là. Porte explosif, un stockage de flèches. Très bien, ça, on va pouvoir stocker les flèches. C'est cool. Hop, tu mets tes petits bâtons. Tac, 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 tac. Oh, tu peux porter... Ah, non. Ah, ça, c'est bien, par contre. On peut voir, du coup, le... Oh, c'est superbe. Parce qu'à chaque fois, quand tu posais tes bâtons, tu ne savais pas si tu allais faire déborder ou pas. Ah, c'est superbe. Bon, pour les bûches, on s'en fout en soi. On arrive à voir, c'est visuel. Mais là, quand tu posais, tu ne savais jamais si tu allais déborder ou pas. Si ça allait dropper par terre ou pas. Ah, c'est superbe. Il y a du bon. Il y a du très, très bon. Hop, ça dégage. Donc là, on va pouvoir poser nos flèches. Tac. Oh, ils ont rendu l'animation rapide ou c'est moi ? Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais on dirait que c'est plus rapide. C'est plus pratique, d'ailleurs. Ah non, je n'ai pas de carapace, dommage. Parce que par exemple, là... Ah, superbe. Ah, c'est superbe. Vraiment, ça, c'est cool, quoi. Ah, ouais. De pouvoir voir, c'est visuel, quoi. Ah, c'est génial. Et du coup... Et du coup, si je veux faire ça, est-ce que c'est lent ou rapide ? Ah, c'est un peu plus rapide. Bah, en vrai, c'est tout aussi chiant. Mais ah, superbe. Herbe. Ah, c'est bon, ça. C'est très, très bon, ça. Petite sauvegarde. Impeccable. Ok. On va continuer les nouvelles structures pour voir. Bon, porte-explosive, voilà, quoi. Très bien, très bien, très bien, très bien. Les nouveaux pièges. Alors, attendez. Est-ce qu'il faut les débloquer ? Piège à feuilles. Allez, comme sur The Forest, impeccable. Donc, en quoi ça consiste ? Eh bien, tu vas mettre toutes tes feuilles. Attends, c'est quoi c'était, cette merde-là ? En fait, il faudrait qu'il y ait un trou en dessous, quoi. Je crois qu'il faut qu'il y ait un trou en dessous et du coup, il tombe dedans et je pense. Ok. Fil, piège, molotov. Fil, piège, explosif. Excellent, ça. Excellent. Oh, j'ai pas de grenade. J'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. On aurait pu essayer ça. Bon, ça, c'est les notes qu'on débloque. Donc, il y en a d'autres à débloquer, à trouver. Ok, très bien. Bon, du coup, les notes, comme dit, on n'a plus. On n'a plus les notes, malheureusement. C'est bien dommage. Je regarde un petit peu. Vous voyez, c'est pas énorme. Alors, par contre, voilà, le gros point, c'est la fin qui change et qu'il y a des nouveaux trucs sur le monde, dans le monde, et des nouvelles cinématiques. Et après, le reste, c'est que des améliorations. C'est cool, hein, mais pas de quoi faire une saison 3. Par contre, de quoi faire plaisir aux nouveaux joueurs et aux anciens, comme moi, bien sûr. Maintenant, si on regarde les améliorations, les improvements, voilà, maintenant, les joueurs peuvent tenir jusqu'à 4 pierres. Parce qu'avant, c'était 3. Là, regardez. 1, 2, 3. Ben, maintenant, 4. C'est quand même formidable. C'est quand même déjà mieux. Et on les place... Oh là là, mais putain ! Sans déconner, quoi. Et voilà. C'était laborieux de faire des maisons en pierre. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Bon, c'est toujours un petit peu pénible, mais c'est quand même... Eh, les gars, franchement. Alors là, mon pote, ça, ça régale. Alors ça, ça fait plaisir. Alors ça, ça fait extrêmement plaisir. Je ne vais pas te mentir. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé de... Si tu as envie de poser manuellement, je pense que tu peux. Il suffirait juste de faire ça. Oh mais non, mais c'est incroyable. Dans ça, par contre, c'est vraiment tard. J'ai entendu de la flotte. Tout va bien ? Oh ! Le raton laveur ! Oh, coucou ! Oh, c'est trop chou ! C'est trop chou, Pinette ! Mais reviens, comment il a fait le beau ? Eh, fais le beau ! Eh, minou ! Eh, minou, minou ! Bon. Incroyable. Bon, après, là, niveau improvement, il y a pas mal de trucs. Player can now trade bones. Les joueurs peuvent trade les os ? Comment ça, on peut trade les os ? Ah ! Ah, je pense qu'on est en multijoueur. On peut s'échanger les os. Alors qu'avant, on ne pouvait pas s'échanger les os. Pas mal. Vous pensez bien que vous avez vu les nouveaux mutants aussi, c'est cool. Moi, je ne suis pas content, vraiment. Alors, un des deux nouveaux mutants, il était déjà sur The Forest. Mais, justement, c'est vrai que sur The Forest, putain, ils étaient super effrayants. Et alors là, là, on est sur un level incroyable. Vous savez quoi ? On va en profiter, si déjà on a un réseau de tyroliennes. On va monter à la base là-haut. On va voir s'il y a des trucs, sait-on jamais, parce qu'on peut tomber sur des petites surprises. Mais putain, il y a des arbres qui... Par contre, le problème, c'est que du coup, il y a des arbres qui ont spawné là où il n'y en avait pas avant, quoi. C'est ouf. Laissez-moi avec mes réseaux de tyroliennes. Mais non ! Mais regardez, je vais me prendre un arbre. Tu rigoles. Alors, c'est bon. Ok, ça va, j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Hop. C'est beau. J'avais vu qu'il y avait un truc... Il n'y avait pas une nouveauté de shader de je ne sais pas quoi, là ? Si je regarde un petit peu. Il y avait une histoire que ça... Pas que les graphismes changent, mais que... Ouais, un peu, qu'ils ont fixé. Il y a énormément de fixes, les gars. C'est phénoménal. Bon, je vous mettrai en description le patch note. Mais c'est légendaire, vous le voyez sur Steam. Il y a vraiment énormément de choses. Donc, c'est vraiment cool, c'est une bonne chose. Je suis vraiment super content. Si le jeu peut retrouver un public... Parce que franchement, le jeu, il n'a pas eu ce qu'il méritait. Je le dis, moi, je défends Son of the Forest. Autant qu'il peut être critiquable, évidemment. Oh, ta race. Oh, non ! Il peut être, évidemment, extrêmement critiquable. Mais je suis content, quoi. Je suis content s'il continue de s'upgrade, de se lever comme il faut. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des nouveautés ici ? On ne sait jamais. Un peu déçu, j'avoue. Un peu déçu. Par contre, attendez, il y a de la grenade, là. Je sais. Oh, il n'y a plus de grenade. MDR. Ici, il y avait des grenades avant. Et maintenant, il n'y en a plus. Dommage. Ah, c'est tellement dommage. Attendez. De toute façon, on ne va pas faire traîner la vidéo. Mais regardez, je vais prendre mon planeur. On va décoller. Et on va bien voir de... On va bien voir ? Alors, comme dit en plus, je préfère le rappeler, mais le mieux, c'est de créer un nouveau monde. Je le rappelle. Mais s'il y a des nouvelles structures, on les verra quand même. Mais, le mieux, c'est de créer un nouveau monde. Et là, on verra tout. Attendez. Ah oui, là, il y a les yachts. C'est tout à fait normal. Je croyais que c'était nouveau, mais pas du tout. Tout va bien. C'est bien là. C'est quoi ? Je ne reconnais plus. En fait, à force, comme je joue tellement avec Gabi sur sa save, je ne me souviens plus de ma save à moi. C'est incroyable. Là, on arrive sur le terrain de golf. Bref, et on avait vu dans le trailer, justement, au terrain de golf, il y avait un gars qui était en détresse, visiblement. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir. Bon, déjà, on ne sait pas sûr que ce soit là, mais pour moi, c'est ici, parce que je connais la map. Mais est-ce qu'on va l'avoir ou est-ce qu'il faut créer un nouveau monde ? Good questions. On va faire un petit tour par là, on verra bien. Il y a un point d'interrogation. Yes, c'est ici. Incroyable. Incroyable. Allez, ça spoil direct. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Oh là là. Monsieur ? Monsieur, tenez le coup. Tenez bon. Évidemment, il meurt. Je suis dégoûté. Bon, bah, monsieur. Alors, par contre, vous voyez, ce qui est horrible, c'est que ça change tout de notre aventure, parce que ici, c'était vide. Et là, maintenant, on comprend qu'il y a eu un camp militaire. Alors qu'avant, il n'y avait pas de camp militaire. Ça change tout à l'histoire, en fait. C'est horrible. Alors, attends. Tu vas te taire. On récupère des munitions, une tête crue. Donc là, on a plein de collègues. Parce que je rappelle qu'on est soldats. Là, c'est nos prédécesseurs collègues qui se sont fait laver le fion. Tous morts, un par un. Kill Puffton. Oh là là. Oh là là. Vous voyez, il est mort. Vous inquiétez pas, je l'ai déjà tué. On a une petite note. Giannu. Garde l'œil dehors. Un des Puffton. Un des vieux Puffton. Un des vieux rechercheurs des Puffton. A contacté Timmy Leblanc. L'enfant. Avec. Le bras mutant. Lui aussi, il cherche le cube. Chuck. Mais attendez. En fait, il y a trois. Il y a trois camps. Qui cherchent ce cube, en fait. Enfin, du coup, pas vraiment. Mais parce qu'il y a Timmy. Donc, Timmy, c'est vraiment la team de The Forest. D'accord ? Il y a Timmy. Mais il y a nous. Mais nous, on est les soldats, à la base. Qui venons secourir les Puffton. Et puis, on avait les Puffton. Les employés des Puffton. Regardez, il y a de la fumée là-haut. Non, mais il y a plein de trucs à découvrir. Mais pas de quoi faire une saison 3. Pas de quoi faire une saison 3. Désolé les gars, j'insiste. Parce que vous voyez, de toute façon, on va tout voir là. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Donc, on a une nouvelle caméra avec un nouvel extrait. Ah, enregistrement déjà trouvé. Sarah confidentielle. Bon, bah voilà. Bah, superbe. Rien de bien nouveau. Oh, on a la grenade. C'était pour quoi faire, la grenade ? Ah, un fil électrique. Un piège électrique. Attendez, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer le piège fil. C'est excellent. Ça peut être très rigolo. Parce qu'en plus, il y a de la visite ici. Bah, regardez. Il y a de la fumée là. Il y a de la fumée là-haut. On voit plus... Ah, si, on voit un peu la fumée au loin. Ah, vas-y, on va aller à la fumée la plus proche. Et le fait qu'on ait le deltaplane avec nous, dans l'inventaire, c'est tellement cool, quoi. Bon, on va se garder le piège pour après. Ça pourra vraiment servir. Allez. On va essayer de décoller là, si c'est possible. Un régal. Un régal. Peut-être ici. Allez, go ! Un régal également. Bon, bah, on va y aller à pied, j'ai compris. Putain, c'est ouf. Je ne m'attendais pas à voir des nouveautés comme ça, là. Je ne pensais pas, franchement. Alors, je me rapproche de la fumée, mais surtout, je vois sur le GPS quelque chose que je n'ai jamais vu. Ça, c'est aussi nouveau. Venez pas me dire que ce n'est pas nouveau. Hein ? Parce qu'on s'est déjà fait un faux espoir tout à l'heure. Mais ça, pour moi... Eh non. C'est tout simplement un village. Un camp. Non, mais je n'ai jamais vu ce camp. Il est nouveau, ce n'est pas possible. Non, il n'est même pas nouveau. En fait, je crois que j'ai compris un truc. En fait, ça, ce n'est pas nouveau. Enfin, peut-être que si, mais je ne pense pas. Attends, c'était ça, la fumée, là ? Ah ouais, d'accord. On s'est fait arnaquer. Vous voyez ? Voilà. Pas de quoi faire une saison 3. Donc, déjà, dans un premier temps, la nouveauté, c'est que sur le GPS, maintenant, on voit un peu mieux les villages. T'as vu ? Genre, on voit le... Mais l'autre nouveauté, c'est que maintenant, pour les joueurs qui ne connaissent pas la map, parce que c'est le principe quand tu découvres le jeu, sauf que moi, je connais la map par cœur, maintenant, il y a de la fumée comme des avant-postes. Comme ça, tu sais qu'il y a quelque chose à aller voir ici. Et donc, notamment ce village. Incroyable. Là-bas, il y a un point M. Vas-y, on y va, on va voir. C'est quoi, ce point M ? On va aller voir ça et puis on va s'en arrêter là, parce qu'au final, vous avez vu... Pas de quoi casser trois pattes à un canard, comme on dit. C'est pas... Voilà. Par contre, quand tu commences le jeu, du coup, pour ta première fois, c'est vraiment cool, ces nouveautés-là, franchement. C'est comme ça que le jeu aurait dû sortir en vrai de vrai. Je pense que le jeu aurait dû sortir comme ça. C'est déjà moins vide, c'est beaucoup mieux comme ça, quoi. Franchement. C'est vraiment dommage d'avoir précipité la sortie, en vrai. Parce que là, la 1.0, c'est comme ça qu'elle... Enfin, c'est parfait, quoi. Franchement, je trouve que c'est vraiment cool. Après, comme dit, je connais pas encore tout. Mais j'insiste, c'est la dernière fois que je le dirais. Mais les gars, pour la saison 3, on va attendre plusieurs, plusieurs, plusieurs mises à jour. Franchement. Ouais, ok. Bon, bah, le M, en fait, c'est pour dire qu'il y a un bunker, quoi. Voilà. C'est le bunker qui est ici, quoi. Maintenance. M comme maintenance, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, pour les joueurs aguerris comme nous, rien de bien folichon. Bref. Bon, bah, c'est cool, en tout cas. Je suis content, quand même. Et puis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, tranquille, mangue. Si c'est le cas, je compte sur vous. Le petit like qui fait plaisir, c'est la récompense. Et puis, l'abonnement qui est gratuit. Surtout, n'hésitez pas. Pour le soutien, ça prend deux secondes. Comme ça, vous ratez pas les prochaines vidéos non plus. Et ça régale, tout simplement. Allez, les amis, plein de bisous. C'était Mcolo, à très vite, à la prochaine. Et bon week-end. Ciao, tout le monde. Ciao. Ciao.